Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de ce sport et de la soirée années 80, mais tout de suite de nouvelles informations sur le danger qui guette notre village. Nos confrères de la radio énervés sont trop confiants en parlant d'amis alors que nous sommes dans l'inconnu. Nos envoyés spéciaux nous ont enfin donné des nouvelles. Ils ne retrouvaient aucune victime, aucun survivant au milieu du crash. En image, notre champ de patates est détruit. Notre village risque la pénurie de pommes de terre. Mais combien sont-ils ? Et d'où sont-ils ? Passons au sport. A la vente-fierté de nos concitoyens, notre grande équipe de football a gagné son match contre Chouacourt et disputera la finale contre Pantacourt. Nous vous attendons la semaine prochaine pour encourager notre splendide équipe de Jalocourt au City Stade. C'est en transition, pénurie de mascarpone dans le Seulman. En effet, suite à la soirée années 80, organisée à Jalocourt et qui a réuni plus de 8500 personnes. Un supermissot de 150 kilos a épuisé les stocks de mascarpone. Les prix flambent et les habitants du Seulman doivent parcourir plus de 100 kilomètres pour en trouver. Jalocourt. Les infos viennent chez nous ? A l'instant, nous apprenons que des extraterrestres ont survécu au crash. Ils déambuleraient dans le village. Tout de suite, des témoignages glaçants recueillis par notre envoyée spéciale sur place. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez vu des aliens ? Non, je ne les ai pas vus. Vous en avez entendu parler ? Oui, mes enfants, ils les ont vus et ça ne me rassure pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas. Ça, ça me fait peur et j'ai peur de les laisser sortir maintenant. Vivement qu'on les attrape. Vous avez vu des aliens ? Oui. C'était quand ? C'est dans la nuit et un soir. Vous avez vu un peu ressembler ? Pas vraiment, j'ai vu des ombres, mais après ça fait peur. C'est sûr que c'était des aliens par contre. Pourquoi vous avez eu peur ? Ça fait peur quand même, on ne sait pas où on va. C'est quand même des aliens et ça fait vraiment peur. Jalocourt. Les infos viennent chez nous.